Cette vidéo a pour objectif de vous donner des repères sur Molière, le Malade Imaginaire et le parcours Spectacles et Comédies. 1622, Madame Pauclin accouche d'un enfant de sexe mâle. Il s'appellera Jean-Baptiste comme son père. En effet, Monsieur Pauclin possède une boutique prospère de tissus et de meubles. Pour son fils, c'est une source inépuisable de réjouissance. Mais Monsieur Pauclin est surtout tapissier, valet de chambre de Louis XIV. Lorsque le roi déménage dans l'un de ses châteaux, il le devance pour préparer sa chambre. De plus, il aide les autres valets à faire le lit du souverain. Cette charge trimestrielle est très prisée, car elle offre une rente annuelle et permet un accès à la cour. C'est Jean-Baptiste qui, en tant qu'aîné, aura l'aubaine de la reprendre lorsqu'il sera grand. Justement, il a maintenant 20 ans. Et là, coup de théâtre ! En poussant le trait, c'est un peu comme si aujourd'hui le fils d'un chef d'entreprise disait à son père En effet, au XVIIe siècle, les comédiens sont rejetés par l'Église. Comme les prostituées ou les sorciers, ils n'ont pas toujours le droit de communier. De même, pour avoir une sépulture chrétienne, ils doivent renoncer à leur profession avant de mourir, sans quoi leur inhumation peut s'avérer très sommaire. La décision de Jean-Baptiste est donc courageuse. Sachez néanmoins qu'en 1660, il reprendra finalement la charge de tapissier valet de chambre du roi, tout en poursuivant ses activités théâtrales. Elle lui permet en effet une précieuse proximité avec le souverain. Pour l'instant, il a 20 ans et quitte le foyer familial pour réaliser son rêve. Sitôt parti, il se précipite chez ses amis les Béjars. Dans la famille Béjars, il y a… Mais il y a surtout Madeleine. Madeleine est une grande actrice. Jean-Baptiste aime beaucoup ce qu'elle fait. En 1643, il fonde avec elle une troupe de théâtre. Il faut trouver à cette association débutante un nom modeste. Dans la foulée, Jean-Baptiste Poclin se choisit un nom de scène, Monsieur de Molière. La jeune troupe loue une salle à Paris et fait paver la rue à grands frais, afin que les carrosses des spectateurs ne s'embourbent pas. Quelques semaines plus tard… Molière commence à prendre conscience des menus tracasseries que peut connaître un directeur de troupe. Il est emprisonné pour dettes, les loyers, les chandelles et puis les pavés. Il a 23 ans. À l'automne 1645, l'illustre théâtre cesse d'exister. Molière et Madeleine décident alors de tenter leur chance en province. De ville en ville, leur notoriété s'accroît. Molière se met à écrire des farces, puis des comédies. La troupe s'agrandit et accueille de nouveaux acteurs et actrices. Les grands seigneurs du royaume leur demandent de jouer dans leur château. Après 12 ans d'absence, Molière revient à Paris, d'où il était parti si piteusement. En effet, le frère du roi, en personne, a décidé de prendre la troupe sous sa protection. Cela signifie une pension annuelle pour chaque comédien et la mise à disposition gratuite d'un théâtre parisien, le petit Bourbon. Après le frère du roi, il reste un échelon à gravir pour arriver tout en haut, c'est-à-dire jusqu'à Louis XIV en personne. En 1658, pour la première fois, la troupe de Molière joue devant le souverain, l'angoisse. Le roi va-t-il apprécier ? C'est le cas. Louis XIV s'amuse beaucoup. Dorénavant, il fera souvent appel à Molière et à ses comédiens pour le divertir. En 1665, il leur accordera même l'honneur suprême. Ils deviendront la troupe du roi. Entre-temps, Molière écrit des comédies à succès, et notamment en 1659, Les Précieuses Ridicules. Il y parodie la société galante de son époque, qui aime à disserter sur l'amour et qui raffole des périphrases. Telle est en effet la principale innovation de Molière. Au lieu de mettre en scène les personnages types et intemporels de la comédie, il s'applique à représenter ses contemporains. De même, en 1664, dans Tartuffe, il se moque des dévots. C'est-à-dire des catholiques zélés à l'extrême. Tartuffe, lui, est un hypocrite. Sous une apparence vertueuse, il cache des désirs lubriques et élabore des stratagèmes malhonnêtes. Les dévots réagissent violemment à ce portrait peu flatteur. Et la pièce sera interdite pendant 5 ans. Autre innovation majeure de Molière, la comédie-ballet. À la cour, il travaille parfois avec Jean-Baptiste Lully, un compositeur italien. On les appelle les Deux-Baptistes. Ensemble, ils inventent la comédie-ballet, une pièce de théâtre entrecoupée de chant, de musique et de danse. Ils créent notamment Les Fâcheux et Le Bourgeois Gentilhomme. En 1673, Molière écrit sa dernière comédie-ballet, Le Malade Imaginaire. Cette fois, le compositeur n'est plus Lully, avec lequel Molière s'est fâché, mais Marc-Antoine Charpentier. Le Malade Imaginaire a pour personnage principal Argan, un hypochondriaque. Mais Jean-Baptiste, lui, est vraiment malade. Il a une infection pulmonaire. Dans l'acte 3, Argan, joué par Molière, parle du dramaturge Molière. Il s'emporte contre cet impertinent qui ose se moquer des médecins et lui souhaite de mourir. Molière-Argan, qui rêve de voir mourir Molière-dramaturge, c'est amusant. C'est amusant à ceci près que le soir de la quatrième représentation, l'acteur fait un malaise et succombe chez lui quelques heures plus tard. Comme un capitaine qui meurt sur son bateau, c'est sur scène que ce grand homme de théâtre a senti la mort approcher. On appelle des prêtres à son chevet afin qu'ils puissent renoncer à sa profession et avoir une sépulture chrétienne. Mais quel ecclésiastique a envie d'absoudre l'auteur de Tartuffe ? Deux d'entre eux refusent. On finit par en décider un troisième, mais trop tard. Sa femme Armande, qui, petite parenthèse, est la fille de Madeleine Béjar, craint le pire. Finalement, l'archevêque de Paris accepte qu'au Molière est un enterrement chrétien, à condition que l'inhumation se fasse de nuit et discrètement. Revenons à la pièce au programme, Le malade imaginaire. Quelle en est l'intrigue ? Obsédée par sa prétendue maladie, Argan, un bourgeois, veut marier sa fille Angélique à un médecin grotesque, Thomas Diafoirus. Celle-ci n'en a aucune envie, car elle est amoureuse d'un autre jeune homme, Cléante. Grâce au russe de la servante Toinette, le dénouement sera heureux. L'intrigue principale repose donc sur un mariage problématique. Rien d'original ici. À peu près toutes les comédies de l'époque ont un nœud comparable, et se termine par des noces heureuses. Passons à la thématique principale de la pièce, c'est-à-dire la médecine, une des cibles favorites de Molière. Il s'y est déjà attaqué dans l'amour médecin et également dans le médecin malgré lui. Pour lui, la médecine est incapable de faire ce qu'elle prétend, à savoir guérir les malades. Il faut dire que Molière a perdu sa mère alors qu'il avait dix ans et que, comme le roi Louis XIV, il a vu mourir trois de ses quatre enfants. Il a donc pu mesurer en long, en large et en travers l'incompétence des docteurs. Le dramaturge s'en prend, non aux médecins progressistes de son époque, car il y en a quelques-uns, mais aux médecins traditionnels, ceux qui sortent de la faculté et dont les connaissances sur le corps humain laissent souvent à désirer. Ainsi, Thomas Diafoirus veut offrir à Angélique sa thèse dans laquelle il soutient, comme la plupart des médecins de l'époque, que le sang ne circule pas dans le corps. Ce personnage prône également des saignées, remèdes très utilisées au XVIIe siècle, en dépit de ses effets nocifs sur les patients. Enfin, comme M. Purgon, médecin attitré d'Argan, il prescrit des lavements. Ainsi, à plusieurs reprises, Argan doit quitter la Seine car il est pris d'une pressante envie de se rendre au cabinet. Comme on le voit, l'humour scatologique, c'est-à-dire qui traite des excréments, est très présent dans le malade imaginaire. Plus généralement, la thématique médicale est une riche source d'amusement. Elle permet un comique de situation avec des médecins ridicules qui administrent quantité de traitement à un patient en parfaite santé. Un comique de mots avec l'utilisation d'un latin de cuisine. Un comique de caractère reposant principalement sur la folie hypochondriaque d'Argan. Et enfin, un comique de gestes avec notamment des auscultations fantaisistes. Enfin, le comique est assuré par les fréquentes mises en abîme de la pièce. C'est-à-dire la présence de théâtre dans le théâtre. Louison et Argan se font passer pour mort. Cléande joue le rôle d'un maître de musique. Et Toinette, celui d'un médecin. Spectacle dans le spectacle. Et le tout entrecoupé d'un autre type de spectacle, les ballets. Le malade imaginaire comporte en effet trois actes et quatre ballets, à savoir par un balai d'ouverture, le prologue, et trois ballets qui s'intercalent entre les actes, les intermèdes. Dans le premier balai, des bergers et des bergères se réjouissent d'apprendre que le grand Louis XIV, qui était parti guéroyer en Hollande, est de retour. Cette ouverture n'a aucun rapport avec l'intrigue de la pièce. Que fait-elle donc là ? Rappelons que Molière est protégée et pensionnée par le roi. Il doit donc s'attirer les bonnes grâces du souverain. Par ailleurs, un prologue entièrement consacré à la gloire du monarque lui permet de hisser sa pièce au rang de grand spectacle. À cette époque, la comédie est un genre méprisé par rapport à la tragédie. Molière a à cœur de lui donner ses lettres de noblesse. À l'inverse de ce prologue, les trois ballets suivants sont liés à l'intrigue du malade imaginaire. La transition entre l'acte I et le premier intermède est assurée par la servante Toinette qui s'apprête à demander un service à son amant Polichinelle. Le ballet nous montre ce même Polichinelle donnant une sérénade à sa maîtresse. À la fin de l'acte II, Bérald introduit le second intermède en déclarant à son frère Argan qu'il a fait venir des danseurs égyptiens pour le distraire. Si ces deux transitions paraissent assez artificielles, le lien entre l'acte III et le troisième intermède est quant à lui très fort. Bérald a en effet une idée géniale. Puisque son frère veut absolument un docteur dans sa famille, il n'a qu'à en devenir un lui-même. Pour cela, il organise une cérémonie au cours de laquelle Argan est intronisé médecin. Cette célébration grotesque est l'objet du dernier ballet qui fait donc partie du dénouement. La charge contre la médecine y est plus violente que jamais. À trois reprises, on souhaite au nouveau médecin de saigner et tuer pendant mille ans. Tous les thèmes abordés dans ces ballets ont un objectif commun, plaire au public. Les histoires de bergers et de bergères sont alors très à la mode. De même, les spectateurs raffolent de la commedia dell'arte, c'est-à-dire du théâtre italien d'où vient le personnage de Polichinelle. On se passionne également pour l'exotisme, ce qui explique les égyptiens du second intermède. Enfin, le ballet final séduit par sa bouffonnerie. Comme Molière l'écrit lui-même et comme on l'affirmait déjà dans l'Antiquité, le devoir de la comédie est de corriger les hommes en les divertissant. En 2022, le célèbre dramaturge aura 400 ans. Depuis quatre siècles, ses pièces ne cessent d'être jouées dans le monde entier. Alors, Molière a-t-il eu raison finalement de quitter la boutique paternelle pour la scène d'un théâtre ? La parole est à M. Poclin. Sous-titrage Société Radio-Canada